Le nombre de solutions d'un système d'équation. Bienvenue à tout le monde. On est dans le cahier bleu, à la page 51. Prenons notre temps avec une vidéo fort utile qui va nous faire réaliser que lorsqu'on a un système d'équation, par exemple, y est égal à 2x plus 3 et y est égal à 3x plus 4, voici un système d'équation. Bien, ce n'est pas vrai qu'il y a toujours une seule solution. On peut voir ici, solution unique, aucune solution et infinité de solutions. Que c'est étrange. On apprécie toujours en passant, lorsqu'il y a deux droites, on peut écrire y1 et y2, même si parfois on va un peu vite. C'est toujours le fun de faire une petite pause ici et de prendre la bonne notation. Donc, un système d'équation peut n'avoir aucune solution. Hum hum, c'est possible que ça l'arrive. En tout cas, c'est ça qui est écrit ici. Ou bien avoir une solution unique. Effectivement, c'est écrit là. Ou avoir une infinité. Une infinité de solutions. Et bien sûr, l'étude de la table de valeurs ou de l'équation réduite nous permet de déterminer le nombre de solutions dans un système d'équation. Alors, l'étude de la table de valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on a ici plein d'exemples avec des tables de valeurs. Alors, on va observer le taux de variation. Et on va observer aussi la valeur initiale. Ou si vous préférez, l'ordonnée à l'origine. Alors, prenons notre temps. Faites pause s'il le faut. Mais les secrets sont vraiment là, ici. Regardons les taux de variation et regardons les valeurs initiales. Et habituellement, la réponse ne sera pas très loin. La réponse à savoir, est-ce qu'il y a une solution unique? Aucune solution. Ou une infinité de solutions. Bien, bien, bien. Alors, première situation. Solution unique lorsque les taux de variation sont différents. Alors, lorsque les taux de variation sont différents, bien, le système va avoir une seule solution. Par exemple, ici, on voit que lorsque x vaut 8, y1 vaut 43, et y2 vaut 43. Et c'est le seul point de rencontre lorsque les taux de variation sont différents. C'est logique. Pensez-y. Si vous prenez deux droites et que vous les tracez avec des taux de variation différents, comme toi ici, et comme toi ici, clairement, les taux de variation sont différents. En rouge, le taux de variation est négatif. En rouge, il est positif. Bref, il y aura un seul point de rencontre lorsque les taux de variation sont différents. Par contre, si les taux de variation sont les mêmes, si les taux de variation sont les mêmes et que les valeurs initiales sont différentes, alors il n'y aura aucune solution. Regardons ensemble qu'est-ce que ça veut dire, ou regardons plutôt la table de valeurs. On voit ici que les taux de variation sont les mêmes. C'est écrit plus 4 à chaque fois. Autrement dit, on est passé de 8 à 12 et de 2 à 6. Donc, le y est augmenté de 4 lorsque le x a augmenté ou il a varié de 1. Donc, on a le même taux de variation. Par contre, les valeurs initiales sont différentes. Ici, lorsque x vaut 0, y1 vaut 8 et lorsque x vaut 0, y2 vaut 2. Donc, valeurs initiales différentes et taux de variation qui sont les mêmes, bien, à ce moment-là, on n'a pas de solution. Et clairement, dans un graphique, c'est un petit peu normal. Si on a les mêmes taux de variation, ça veut dire qu'on a des droites qui sont parallèles, mais ici et là, on ne passe pas par la même valeur initiale. Donc, on ne se touchera jamais. Et ça, c'est le cas où il y a donc 0 solution. Finalement, la dernière table de valeurs avec une infinité de solutions, on a le même taux de variation qui est de 6 ici. Donc, lorsque x varie de 1, y varie de 6. Alors, voilà. Donc, les taux de variation et les valeurs initiales sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, les taux de variation et les valeurs initiales sont les mêmes. J'espère qu'on le voit bien que les valeurs initiales sont les mêmes. Ici, lorsque x vaut 0, y1 vaut 10 et y2 aussi vaut 10. Lorsque x vaut 0. Donc, même taux de variation et même valeur initiale, on a la même droite. Donc, il y a une infinité de solutions. Alors, dans un graphique, ça aurait l'air de ceci. On aurait une droite en mauve et une droite carrément par-dessus. Le même taux de variation et la même valeur initiale. Il y a donc une infinité de solutions. Alors, lorsqu'on y va plutôt avec l'algèbre, imaginons un instant qu'on a deux droites qui sont ici. y1 égale à 6x moins 5 et y2 égale à 2x plus 27. Lorsqu'on a deux droites et qu'on y va avec la comparaison, on arrive ici avec l'équation réduite et on voit que la valeur x égale 8 fait le travail. C'est l'abscisse du point de rencontre. Alors, ici, une solution unique. Et on va écrire ici l'observation de l'équation réduite. Voilà. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a aucune solution? Regardons. Ici, y1 est égal à 4x plus 8. y2 est égal à 4x plus 2. Faisons semblant qu'on ne l'a pas réalisé qu'il n'y a aucune solution. Même si, bien sûr, on le sait parce qu'on a le même taux de variation de 4 et des valeurs initiales 8 et 2 qui sont différentes. Qu'est-ce qui se passe si on fait la comparaison de façon un peu naïve? Alors, on écrit 4x plus 8 est égal à 4x plus 2. On enlève 4x de chaque côté. Il va donc rester 0x. Mais, si j'enlève 8 aussi de chaque côté, on va voir 0x est égal à moins 6. Et là, ici, c'est temps de prendre une pause. 0x est égal à moins 6. Ou si tu préfères 0 fois x, ça fait 0. Donc, 0 est égal à moins 6. Est-ce que c'est vrai ça? 0 n'est jamais égal à moins 6. Donc, les maths te parlent. Et j'insiste sur cette phrase-là. Les maths te parlent. Et c'est la façon que les maths ont trouvé pour te dire qu'il n'y a pas de solution. c'est lorsque c'est écrit sur ta feuille de papier 0 égale moins 6 que c'est étrange. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a aucune solution. Les maths vont nous parler aussi lorsqu'il y a une infinité de solutions. Par exemple, y1 et y2 ici, c'est la même droite parce que 2 fois 3x, ça fait 6x et 2 fois 5, ça fait 10. On a la même droite. On écrit donc 6x plus 10 égale 6x plus 10 et lorsqu'on enlève 6x et lorsqu'on enlève 10 de chaque côté, il reste 0x égale 0 ou bien 0 égale 0 tout simplement. Et ça, c'est toujours vrai. 0 est égal à 0 et les maths te parlent. On est en train de dire que peu importe la valeur de x, il va y avoir toujours cette vérité-là. Donc, peu importe la valeur de x, on va toujours avoir des points de rencontre et on va y en avoir une infinité. Alors voilà, ça c'était la page 51 dans le cahier bleu. Si vous voulez aller voir à la page 48, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est des images. On voit lorsque les taux de variation sont différents. Et je vais même écrire ici les taux de variation sont différents, donc je vais écrire A1 est différent de A2. Alors, il va y avoir une seule solution. Alors, on a des droites qui sont séquentes. Elles vont se toucher juste une seule fois. ici, on a les mêmes taux de variation, donc A1 est égal à A2, mais les valeurs initiales ne sont pas les mêmes. B1 est différent de B2. Et à ce moment-là, il va y avoir zéro solution. Alors, j'insiste sur ces petits trucs-là mathématiques, A1 égale A2, B1 est différent de B2. Je trouve que ça vaut la peine de bien les comprendre. Ici, on a la même affaire, on a la même droite, donc on a les mêmes taux de variation, A1 égale A2, les mêmes valeurs initiales, et il y a une infinité de solutions. Wow! Alors, dans la page 48 et la page 51, j'espère qu'on a bien compris ce phénomène-là pour le nombre de solutions que peut posséder un système d'équation. Bye tout le monde!